Prenez soin de vous avec le groupe VIVE et votre programme La Santé d'abord. Groupe VIVE, entrepreneurs du mieux vivre. Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de La Santé d'abord, l'émission qui préfère prévenir plutôt que guérir. Nous allons explorer aujourd'hui un sujet qui concernera toutes les femmes, sans exception, à un moment de leur vie, un phénomène naturel, mais qui pourtant reste très tabou dans notre société moderne. Je veux parler bien sûr de la ménopause, alors pourquoi autant de stigmatisation et d'idées reçues et surtout comment traverser cette étape le plus sereinement possible. On en parle aujourd'hui sur le plateau de La Santé d'abord. La Santé d'abord Et oui, il y a bien une vie après la ménopause, ça peut même être le début d'une nouvelle vie. Et nous allons vous le prouver tout au long de cette émission avec mes deux invités. Docteur Olivier Chevalier, bonjour. Bonjour. Vous êtes gynécologue obstétricien. Et docteur Garofalo, bonjour. Bonjour Véronique. Vous êtes médecin praticien en médecine fonctionnelle et anti-âge. Donc merci à tous les deux d'être avec nous en plateau. Alors je le disais en introduction, la ménopause est encore tabou. Et oui, même en 2023, 39% des Français disent ne jamais aborder le sujet. Et seule une femme sur deux l'aurait évoqué déjà avec son conjoint, selon une enquête de l'Institut Cantart parue en 2020, en partenariat avec la MGEN et la Fondation des femmes. Alors nous sommes allés à Paris interroger ses habitants sur le sujet. Et vous allez voir que certains effectivement ne sont pas très à l'aise avec ce sujet de la ménopause. C'est un reportage de Pierre Remco. La ménopause, je sais que c'est une maladie pour les... style bouffée de chaleur, etc. Mais sinon, je n'en ai aucune idée. C'est l'arrêt de l'ovulation, l'arrêt des règnes. Et puis avec tous les aléas qui vont avec, c'est-à-dire les bouffées de chaleur, la prise de poids, des hauts et des bas. Et c'est assez compliqué à gérer pour une femme, je trouve. Si on ne veut pas prendre d'hormones données par la gynécologue, moi je suis complètement contre. On a des espèces de trucs, enfin vous voyez, des petites gélules à prendre, il faut attendre deux mois, ça coûte la peau des fesses. Et honnêtement, ça n'a jamais fonctionné. J'ai tout essayé, même les pierres dans le sous-vêtement, vous savez, des pierres particulières. Il n'y a rien qui fonctionne. Je ne sais pas s'il y a des traitements, je ne sais pas s'il faut aller consulter pour déclarer à son médecin qu'on est ménopausé et savoir s'il y a une marche à suivre. Non, je n'en sais rien. J'ai pris des plantes. Moi, ça a été des plantes, dont la sauge, des tisanes. Et je n'ai pas voulu prendre d'hormones de substitution. Et puis finalement, je me suis fait suivre et tout va bien. Moi, personnellement, j'ai hâte. Alors je sais qu'il y aura des contraintes derrière, mais la contrainte mensuelle, elle me pèse. Il y a quand même un manque criant d'informations sur le sujet. Je pense qu'on est tous d'accord. J'aime bien, maladie de la femme âgée. Je ne sais pas, je me sens très vieille là, tout d'un coup. Bon, alors, nous allons essayer de comprendre ensemble pourquoi ce sujet de santé qui concerne quand même 83% des femmes entre 50 et 64 ans fait l'objet aujourd'hui d'un tabou sociétal aussi phénoménal. Je pense que le mot n'est pas trop fort. Clotilde Truffaut, bonjour. Bonjour, Marie. Merci d'être avec nous. Vous êtes administratiste déléguée, engagement sociétal et international à la MGEN. Merci d'être avec nous. Pourquoi parlons-t-on encore trop peu ou alors vraiment du bout des lèvres de la ménopause comme si c'était un sujet un peu honteux ? En tout cas, c'est un sujet tabou. On l'a bien vu, quand on interroge les Français dans le micro-trottoir, c'est impressionnant. Et c'est un sujet qui reste tabou, même dans le couple. C'est ce que vous disiez quand on interroge des hommes sur… Est-ce que vous connaissez la situation de votre épouse au regard de la ménopause ? Il y en a juste 60% qui disent avec certitude connaître la situation de leur épouse. Du coup, on se rend compte que c'est un tabou de manière sociale. Alors, parfois, ils se posent des questions parce qu'ils trouvent que madame est un peu irritable. Donc, ils se disent « Ah oui, c'est peut-être la ménopause ». C'est là où ils vont commencer à se poser des questions. Non, mais ceci dit, on est content parce que quand on tape sur Internet « ménopause », alors là, c'est juste une catastrophe qui s'abat sur nous. On a une liste de symptômes monstrueuses qui apparaissent. La perte de sommeil, les nausées, on a l'irritabilité, la perte de libido, la chute des cheveux, les fameuses bouffées de chaleur. Bon, bref, tout ça, ça peut être vécu comme quelque chose, comme une fatalité, finalement. Et puis, ça peut faire peur. Ça peut faire peur et ça peut expliquer qu'on n'en parle pas. Oui, parce que finalement, on voit la ménopause que sous un angle très négatif, sous l'angle des symptômes, finalement. Peut-être qu'une autre hypothèse pour expliquer le fait qu'on n'en parle pas, c'est peut-être la place des femmes dans la société. En tout cas, elles rentrent dans une zone d'impensée, finalement, puisqu'elles sont plus filles, elles sont plus mères. Du coup, qu'est-ce qu'elles sont ? Bon, c'est pourtant, on va le rappeler, un phénomène naturel qui ne devrait pas remettre en question la condition, enfin, en tout cas, notre condition de femme. Mais on ne va pas se mentir quand même, ces symptômes sont présents chez beaucoup de femmes. Et surtout, une femme sur deux déclare avoir peur de vieillir au moment de la ménopause. Là, je me tourne vers les professionnels de santé. Est-ce que quand même, la ménopause, ça ne nous donne pas un petit coup de vieux sur un plan physiologique où tout se passe dans la tête ? À partir du moment où on n'a plus d'oestrogènes, plus de progestérone, on a un impact sur la santé. On sait que les oestrogènes vont jouer sur la qualité de la peau, la qualité des muqueuses. Donc, on a plus de sécheresse otulaire, plus de sécheresse buccale, plus de sécheresse vaginale, plus de sécheresse même au niveau intestinal. Ça va jouer également sur la qualité des rides. On a plus de rides, des rides fines qui sont sur le visage. On a également un impact sur l'humeur. On peut avoir... On peut avoir... Une humeur un peu plus dépressive, etc. On peut faire... Il y a une réalité physiologique qui fait quand même que ce n'est pas un cas très facile à passer pour les femmes, en tout cas sur un plan physiologique. Je pense qu'il faut rappeler que les oestrogènes sont ubiquitaires. Donc, les femmes en ont de la racine des chevaux à la plante des pieds. Donc, ne plus avoir d'oestrogènes d'un seul coup, parce que c'est quand même une manifestation qui s'installe relativement brutalement, et pendant laquelle la ménopause, la femme, va vivre un tiers de sa vie. On peut comprendre, donc, puisqu'il y a des oestrogènes partout, que l'absence d'oestrogènes impacte de façon importante la qualité de la vie de la femme dans toutes ses dimensions physiques, psychologiques. Alors que chez les hommes, il y a aussi l'andropause, après 50 ans, une pèse de la testostérone qui est plus progressive. C'est vrai que le déclin est plus progressif. Mais c'est vrai que les rides et les cheveux blancs, chez un homme, on trouve ça plutôt sexy, alors que chez une femme, on trouve que ça fait vieux. Là encore, c'est un problème de regard social. Oui, en fait, ni les hommes, ni les femmes ne souhaitent vieillir. Le souci des femmes, c'est que finalement, on les considère plus vite comme étant vieilles, et puis elles ont une espérance de vie à la naissance qui est supérieure à celle des hommes, où du coup, elles restent vieilles plus longtemps. Et puis en plus, pour les femmes, le fait d'être perçues comme vieilles impliquent aussi un changement de statut social. Elles sont moins considérées socialement. Alors que les hommes, c'est ce que vous disiez, Véronique, les hommes, ils sont considérés comme vieux beaucoup plus tard. On voit Daniel Craig ou George Clooney, on ne se dit pas, oh, il est vieux. Ils sont considérés comme vieux beaucoup plus tard. Oui, c'est vrai. Et puis d'un homme qui est considéré comme vieux, on ne va pas l'invisibiliser. On va dire qu'il est mature, on va dire qu'il a de l'expérience. Et du coup, il va gagner une espèce d'aura, alors que la femme considérée comme vieille sera invisibilisée. Et du coup, avec le sujet de la ménopause, se pose aussi le sujet du rapport que l'on a face à l'avancée en âge des femmes. Et là, on voit qu'on a beaucoup à avancer aussi. Et justement, comment est-ce qu'on peut faire changer ce regard sur la ménopause, sur le vieillissement des femmes ? Parce que c'est ça le fond du sujet, finalement. Alors, peut-être que déjà, pour changer le regard, il faudrait accepter de regarder. Changer le regard, accepter de regarder, et du coup, accepter d'en parler. C'est ce qu'on disait au début. Le sujet de la ménopause, c'est un sujet qui est évidemment tabou. Peut-être qu'il faut accepter d'en parler différemment. Peut-être qu'au lieu d'en parler à travers les symptômes qui peuvent se déclencher à ce moment, finalement, assez naturel dans la vie d'une femme, peut-être parler d'étape, peut-être parler de process naturel. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a 59% des femmes ménopausées, déjà ménopausées, qui disent qu'elles ont vu autant d'avantages que d'inconvénients dans cette transition. Donc, parlons des effets, parlons des avantages de la ménopause en quelques mots. C'est plus de liberté, c'est vrai, il n'y a plus de règles, il n'y a plus de contraception. Comme ça, ça ne vient pas du premier coup. Mais effectivement, quand on interroge les femmes ménopausées, elles disent que, déjà, elles n'ont plus la charge mentale de la contraception dans le couple, elles n'ont plus la charge économique d'avoir à payer leur protection périodique chaque mois. et puis aussi, elles n'ont plus et les douleurs et les inconvénients qui sont liés aux règles. Du coup, pour certaines, elles le voient comme un avantage. Ce qui fait qu'en fait, il n'y a pas forcément de fatalité et ça peut être une transition qui est bien perçue ou bien vécue. Donc voilà, parlons de la ménopause. En tout cas, on en parle plus. L'idée, c'est d'en parler aussi de façon positive. Merci beaucoup, Clotilde Truffaut, pour votre regard. On avait besoin aussi d'avoir une femme sur ce plateau parce que c'est vrai qu'on parle de ménopause et j'ai deux spécialistes. Merci beaucoup. Alors, effectivement, on va parler maintenant des symptômes parce que, je le disais, il y a quand même beaucoup de femmes qui souffrent aujourd'hui de sécheresse vaginale, etc. On va essayer d'abord de comprendre ce qui se passe lors de la ménopause. Un petit peu de physiologie. On ne peut pas parler de ménopause déjà sans parler de pré-ménopause. Vous êtes d'accord ? Oui, oui. Alors, comment on pourrait définir la ménopause, en gros ? C'est le vieillissement de nos ovaires, mais ça prend du temps. Donc, il y a toute cette période avant qu'on appelle la pré-ménopause. La pré-ménopause, d'un point de vue biologique, elle s'étale sur 10 années. C'est les 10 années qui précèdent la ménopause. Donc, dès 40 ans, à peu près, on peut déjà avoir des signes. Il s'agit de la pré-ménopause telle qu'on a définie d'un point de vue biologique, mais pas d'un point de vue clinique. Les manifestations cliniques apparaissant plutôt dans les 2-3 dernières années avant les règles, avec des irrégularités de cycle, des anomalies, des règles. Le début d'apparition des signes des carences en oestrogène, notamment les fameuses bouffées de chaleur. Oui, on en a parlé tout à l'heure. Et tout ça, ça arrive à la ménopause qui signe l'arrêt définitif et complet de la fonction de sécrétion hormonale et de la fabrication des ovules, donc de la fertilité. Pourquoi dit-on qu'il faut attendre un an sans règles pour parler de ménopause ? On ne peut pas se dire qu'avant, on n'est pas… C'est parce que c'est la définition de la ménopause, parce qu'en règle générale, ce qui se passe, c'est qu'on est sûr que ce sont les dernières règles, que lorsqu'on s'est laissé un certain délai avant de pouvoir l'affirmer. Pourquoi ? Parce qu'on sait quand même que lors de la période qui suit les dernières règles, il persiste encore des périodes de retour à la sécrétion ovarienne, donc les ovaires refurbiquent des oestrogènes, le risque de grossesse est ennuel par ailleurs. Et donc, c'est pour cette raison-là, afin de ne pas instaurer trop vite un éventuel traitement, notamment… Mais ça veut dire que c'est pas un peu critique pour la femme qui va avoir ses symptômes, mais qui ne peut pas vraiment bénéficier d'une très bonne âge ? Si, parce qu'on peut comme l'aider d'autres façons. Et puis bon, ça n'est qu'une définition médicale. Ce qui est important, c'est d'écouter la plainte, les altérations et comment aider les femmes. La clinique est le plus important, effectivement. Alors, en général, ce processus, vous l'avez dit, intervient entre 47 et 52 ans, mais il y a des cas de ménopause précoces. Je crois que c'est 4% avant 45 ans, ou même avant 40 ans. On peut prévoir l'âge de la ménopause ? Globalement, c'est autour de 51, 52 ans. D'accord, mais par exemple, si on a été réglé très tôt, très tard, ça peut jouer sur la survenue de la ménopause ? Il y a des facteurs un peu génétiques. On a souvent, quand on demande à quel âge a eu sa maman la ménopause, on peut avoir des rapports, on peut se dire, tiens, c'est à peu près vers cet âge-là que vous pouvez avoir la ménopause, en comparant par rapport à la famille. Mais l'âge des règles... Ce n'est pas une règle mathématique et ce n'est pas influencé par l'âge de la puberté, par exemple. D'accord, mais est-ce qu'on pourrait retarder la survenue de la ménopause avec une bonne hygiène de vie, par exemple ? Oui, dans la mesure où certains facteurs d'hygiène de vie impactent négativement la fonction varienne, comme le tabac, par exemple, ou la surcharge pondérale. Mais globalement, l'âge de la ménopause, il est, je pense, pour l'essentiel, génétiquement prévu, il est inscrit. Donc, on va pouvoir moduler peut-être à la marge le moment de la survenue. Et les cas de ménopause très précoces, avant 40 ans, les causes les plus fréquentes ? Là, ça s'appelle plutôt les insuffisances ovariennes, prématurées ou précoces. C'est des ménopause, mais cette fois-ci, qui deviennent presque pathologiques. Il y a des facteurs iatrogènes, éventuellement les interventions chirurgicales, la radiothérapie, la chimothérapie, des prédispositions familiales, de façon indiscutable, un rôle de plus en plus négatif de l'environnement, mais multifactoriel, ce qu'on respire, ce qu'on boit, ce qu'on mange, les femmes de perturbateurs endocriniens, sans qu'on puisse déterminer de façon très, très, très précise ce qu'est l'importance respective de tel ou tel facteur. Alors, on estime qu'environ 60 à 80% des femmes ressentiront un ou plusieurs des symptômes que nous avons cités, bouffée de chaleur, sécheresse vaginale, irritabilité, fatigue, etc. Troubles de l'humeur. Pourquoi certaines passent entre les mailles du filet et traversent ce passage sans aucun symptôme ? Là aussi, je pense que c'est environnemental. Il y a beaucoup de facteurs qui se jouent. La pollution, les métaux lourds, le bio, le pas bio. Il y a plein d'impacts environnementaux qui vont jouer sur l'apparition de la ménopause de façon plus précoce ou pas. Et puis, peut-être souligner l'environnement de la femme. Comment ça se passe au niveau de son travail, au niveau de sa famille, son conjoint, ses parents. Si on a moins de stress, on aura moins de symptômes. Le stress augmente la symptomatologie, ça c'est indiscutable. Mais le stress, en lui tout seul, ne crée pas la symptomatologie. Bien sûr. Mais sinon, il est harmonieux. C'est un facteur de risque. Les altérations, la qualité de vie vont être moindres. Alors, ce qui est moins connu aussi, c'est l'impact de la ménopause sur notre santé. Certains effets ne se voient pas, comme par exemple l'augmentation du risque de maladies cardiovasculaires. D'où l'intérêt, on en a parlé aussi des risques de cancer du sang chez les femmes en surpoids, d'autant qu'avant cette période, beaucoup de femmes ont tendance à négliger leur santé au profit de celle de leur famille. Alors, nous nous sommes rendus dans le centre GINEA, exclusivement dédié à la santé des femmes. Suivre une consultation spéciale ménopause, c'est un sujet de Maxence Biazolange. GINEA, c'est un cabinet médical qui est dédié à la santé de la femme qui se trouve dans le 18e arrondissement de Paris. On accueille ici des patients de la puberté à la post-ménopause. On a dans l'équipe des sages-femmes, des échographistes, des infirmières, une kinésithérapeute, bientôt une psychologue et aussi des gynécologues qui assurent notamment des consultations de ménopause. Est-ce que vous vous rappelez de quand date votre dernière mammographie pour dépister le cancer du sein ? Oui, je l'ai fait l'an dernier. Est-ce que vous vous rappelez avoir fait une ostéodensitométrie ? C'est pour dépister l'ostéoporose, une fragilité au niveau des os. Ça vous dit quelque chose ? Non, vous ne l'avez pas fait ? Non, je n'ai pas fait. Est-ce que vous vous plaignez de symptômes qui peuvent apparaître au cours de la ménopause comme des bouffées de chaleur, de la sécheresse au niveau du vagin, de la vulve ou des fuites urinaires ? Oui, les fuites urinaires, c'est surtout... les fuites urinaires, d'accord ? qui rend un handicap. Justement, on a une kiné dans le cabinet qui peut prendre en charge ces troubles-là. Parmi les patientes que je peux rencontrer dans ma pratique, il y a notamment les femmes ménopausées qui viennent en général pour des fuites urinaires qui peuvent être invalidantes dans leur quotidien. Ce n'est jamais une fatalité, ça se rééduque à tout âge. On a deux manières d'agir sur ces fuites urinaires. Une première en interne, directement sur les muscles du périnée pour venir les renforcer. Et une seconde, par des techniques de posturologie pour venir améliorer la posture et les gestes du quotidien. On conseille aux patientes de vraiment pas rester seules avec leurs symptômes qui peuvent être très handicapants d'ailleurs dans la vie quotidienne, mais vraiment de consulter pour trouver des solutions ensemble et des manières de les soulager. Voilà, les fuites urinaires, autre petit plaisir de la ménopause, on n'en avait pas parlé. Rapidement, quelles sont les femmes les plus à risque d'ostéoporose ou de problèmes cardiovasculaires ? Ostéoporose, plutôt les minces, c'est ça ? Oui, c'est les minces et c'est particulièrement les personnes qui ne vont pas faire beaucoup d'activités physiques. C'est important de fortifier la densité osseuse en faisant un peu d'activités physiques. Après, sur le plan cardiovasculaire, ça va être effectivement les personnes qui sont tabagiques, qui ont une prise de poids, les obèses. Et les pertes sur l'artérielle et le cholestérol. Bien sûr. Et les antécédents familiaux éventuels. Alors, il y a beaucoup de femmes qui arrivent à la ménopause qui se plaignent d'une prise de poids au niveau du ventre. Comment on peut l'expliquer ça ? Pourquoi est-ce que les gens on prend du poids plus et pourquoi c'est plutôt au niveau du ventre et pas au niveau des fesses ou des cuisses comme avant ? Effectivement, souvent on dit que les oestrogènes sont des hormones antidiabétiques parce qu'ils ont une action sur l'insulino-résistance, sur le risque de diabète. Et on a une modification également de la distribution du gras en rapport avec la perte d'oestrogène. Donc on prend plus au niveau... D'où l'importance d'avoir une bonne alimentation le plus tôt possible. Ça se prépare. D'autant plus que cette graisse abdominale représente un risque cardiovasculaire. En plus. Ce qui n'est pas le cas de la graisse périphérique. D'accord. Donc faire attention, c'est une période un petit peu critique pour le poids. Alors quand les symptômes altèrent véritablement la qualité de vie de la patiente et que le risque d'ostéoporose est important, on peut proposer un traitement hormonal substitutif, le fameux THS. En quoi consiste-t-il et quels peuvent être ses bénéfices alors ? Le principe est très simple. Il consiste à proposer à la femme de prendre ce que ses ovaires ne fabriquent plus, c'est-à-dire des oestrogènes. Tous les signes dont elle se plaint sont liés à la carence d'oestrogène. Tous ces signes vont disparaître avec des oestrogènes. Cela étant dit, chez une femme qui a un utérus, il n'est pas question de la laisser sous oestrogène seule. Il faut assurer une couverture très importante au niveau de l'endomètre, c'est-à-dire la muqueuse qui tapisse la cavité utérine. À ce moment-là, il faut apporter en plus de la progestérone. Même chez les femmes qui n'ont pas d'utérus, parce qu'il y a les sains aussi. Chez les femmes qui n'ont pas d'utérus, on peut donner des THS sous oestrogène seule. Sans progestérone ? Ça ne pose pas de problème. On peut être amené éventuellement à proposer de la progestérone simplement sur des manifestations cliniques, mais pas en facteur d'un éventuel risque. D'accord. Donc oestrogène, progestérone. Oestrogène, on parle d'hormones naturelles qui ne sont pas tout à fait des hormones naturelles. On parle d'hormones bioidentiques qui ont la même structure chimique, mais ça reste des hormones de synthèse mais qui ont la même structure chimique. Des hormones naturelles. Donc on peut prendre la progestérone par voie orale. Ça fait super bien dormir. C'est vrai, ça peut aider. Ça aide à dormir. Et l'oestradiol, c'est plutôt par voie locale. Par voie transdermique. Par voie transdermique. Est-ce que ce traitement hormonal substitutif peut-être contre-indiqué chez certaines femmes ? Je pense à des femmes qui ont des antécédents de cancer du sein. Alors, la contre-indication absolue, c'est l'antécédent personnel de cancer du sein. Et en l'occurrence aussi, il faut préciser que l'antécédent maternel de cancer du sein ou de la sœur, par exemple, n'est pas une contre-indication à l'instauration d'un traitement de ménopause. Les autres contre-indications classiques, c'est les antécédents de thrombose, véneuse ou artérielle. D'accord. Pour faire simple. D'accord. Pour les femmes qui souffrent de sécheresse vaginale importante et qui ne peuvent pas prendre de traitement hormonal substitutif pour les raisons que vous venez de nous citer, sachez qu'il est possible de faire des injections d'acide hyaluronique au niveau du vagin pour améliorer l'hydratation des muqueuses. Regardez, c'était un sujet de Pierre Remco. Le traitement de la sécheresse vaginale est un traitement qui concerne plus de 55% des femmes ménopausées. Il faut savoir que les femmes ménopausées qui ont eu des cancers et des radiothérapies ou des chimiothérapies ne peuvent pas accéder à des traitements hormonosubstitutifs. On appelle ça des traitements que donnent les gynécologues en général pour justement limiter les sécheresses vaginales et les douleurs et nous nous proposons des injections d'acide hyaluronique qui sont parfaitement indiquées dans ce cas de figure. Depuis que je fais ce traitement, ça m'a vraiment changé la vie parce que déjà je n'ai plus de douleurs quand j'ai des rapports sexuels. J'ai beaucoup moins d'infections urinaires. Ce traitement consiste à injecter de l'acide hyaluronique dans une partie bien précise au niveau de l'entrée du vagin qui va donner de l'hydratation à la muqueuse vaginale pour l'épaissir et provoquer moins de douleurs donc à la réhydrater. C'est un traitement rapide, quasiment indolore et qui est efficace pour plusieurs mois. Le traitement coûte 350 euros par injection. En fonction du bilan qui est fait en amont, on voit si vous faites une ou plusieurs injections et à renouler chaque année. Les préconisations à prendre durant le traitement, c'est d'arriver sans infection active au niveau de l'huile au vaginal et ensuite post-traitement, il faut éviter les sources de chaleur, les bains chauds pendant 2-3 jours et les rapports sexuels pendant une petite semaine. Voilà, il y a aussi la radiofréquence qui peut donner des très bons résultats. Je précise que pour ces injections, c'est 300 euros la séance. Il faut refaire une injection tous les 10 à 12 mois. Et rappelons aussi qu'une muqueuse vaginale fragilisée, c'est la porte ouverte au cystite et muqueuse à répétition. Donc voilà, ça peut être une bonne solution pour ces femmes qui souffrent. Peut-être juste pour conclure, quelle serait finalement la chose la plus importante, la chose sur laquelle il faudrait être le plus vigilant au moment de la ménopause ? C'est vrai qu'on a parlé un peu d'ostéoporose mais très rapidement, c'est vraiment quelque chose sur lequel les femmes devraient être vigilantes. Il faut limiter la prise d'alcool parce que la prise d'alcool aussi peut avoir un impact négatif et favoriser le cancer du sein et également éviter de trop manger de viande. L'acide arachidonique favorise aussi le risque de cancer. Donc il faut limiter sa prise de viande rouge également. D'accord. Moi je dirais en complément que oui, bien sûr, souligner l'importance de l'hygiène de vie, donc activité physique, contrôle du poids. Parce que c'est une période où on est plus à risque, aux stéoporoses, aux maladies cardiovasculaires. L'alcool se favorise la prise de poids. Les femmes s'en plaignent et ça représente un risque éventuel. Oui, faire attention au risque ostéoporotique parce que le risque ostéoporotique doit être évalué sur des antécédents familiaux, l'interrogatoire, voire la densitométrie peut intervenir dans la décision d'instaurer ou non un traitement de ménopause chez des femmes qui par ailleurs se plaignent peu de leur symptomatologie. Et surtout, le message très important c'est n'ayez pas peur, parlez à votre médecin, dites-lui, d'ailleurs il faut qu'il se montre éventuellement un peu proactif, n'ayez pas peur de la prise en charge. On peut vous aider, la ménopause ça peut durer longtemps, enfin les signes, ça peut durer très très longtemps. Et il y a des moyens efficaces d'aider et notamment le traitement de ménopause. Et il faut un peu s'opposer aux discours négatifs qui sont tenus quand même de plus en plus et à tort à mon sens. Merci messieurs de nous avoir accompagnés sur cette émission. Merci pour tous ces messages importants. Donc voilà, s'il y avait plusieurs messages clés à retenir, la ménopause n'est pas une maladie, c'est vrai, c'est un phénomène naturel sauf si elle survient avant 40 ans. Mais vous avez les moyens de nous aider à passer ce cap le plus sereinement possible. Elle peut augmenter effectivement le risque de certaines maladies comme l'ostéoporose ou les pathologies cardiovasculaires. Et puis pour un traitement hormonal substitutif en toute sécurité, utiliser des hormones bioidentiques, administrer l'oestrogène sous forme locale ou orale, dans certains cas s'il y a une mauvaise observance et toujours l'associer à la progestérone et surveiller l'équilibre entre ces deux hormones mais surtout sur le plan clinique. Voilà, merci beaucoup messieurs. Merci à tous de nous avoir suivis. C'est la fin de cette émission. Merci à Stéphane Brachère, directeur en chef de cette émission, à Christina Mouton et à Margot Miller de m'avoir aidé à préparer cette émission. À très bientôt pour un prochain numéro de La Santé d'abord. Le groupe Vive vous a présenté La Santé d'abord, le programme qui prend soin de vous. Groupe Vive, entrepreneurs du mieux vivre.